Bonjour à tous, à partir d'un échantillon on a parfois besoin de déterminer le nombre de molécules qu'il contient, ou alors la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de molles correspondantes. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cet exemple, on va rechercher combien y-a-t-il de molécules de saccharose dans une canette de soda sachant qu'elle en contient 35 grammes, puis on en déduira la quantité de matière correspondante. Pour ça, on a besoin de connaître la masse d'une molécule, la masse de l'entité que l'on souhaite dénombrer dans cet échantillon. Ici on la donne, parfois on peut te demander de la calculer. Si tu as besoin de revoir ce calcul en détail, tu peux cliquer sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une vidéo dans laquelle je présente tout ça. On cherche ici un nombre d'entités, un nombre de molécules de saccharose, qu'on note en chimie N majuscule. Ce N majuscule correspond au nombre d'entités présentes dans la masse d'échantillons étudiés, donc ici les 35 grammes de saccharose. On connaît, ici donné dans l'énoncé, la masse d'une molécule de saccharose, la masse d'une entité. On peut alors appliquer le produit en croix pour retrouver cette formule, qu'il est bien de connaître et que tu peux éventuellement utiliser directement. Le nombre d'entités dans un échantillon est égal au rapport entre la masse de l'échantillon et la masse d'une entité. Il ne reste alors plus qu'à faire le calcul. En faisant comme d'habitude avec les formules, attention aux unités. La masse d'une entité est exprimée en kilogrammes, donc on va convertir la masse de l'échantillon, 35 grammes, en kilogrammes, en multipliant par 10 puissance moins 3. On effectue l'application numérique avec la calculatrice et on trouve ce résultat, en conservant bien deux chiffres significatifs puisque la masse de l'échantillon nous est donnée avec deux chiffres significatifs. Une masse de 35 grammes de saccharose contient 6,1 fois 10 puissance 22 molécules. Deuxième étape, on cherche la quantité de matière correspondante, c'est-à-dire combien de molles de molécules ce nombre correspond-t-il. Pareil, ici tu peux retrouver la formule à utiliser en passant par un tableau de proportionnalité de la situation étudiée. n désigne la quantité de matière en chimie, exprimée en molles. C'est justement ce qu'on cherche. Et cette quantité de matière est constituée de n majuscule molécules qu'on vient de déterminer juste avant, 6,1 fois 10 puissance 22. Une molle contient 6,02 fois 10 puissance 23 entité. C'est une valeur qu'il faut connaître impérativement. A partir de là, on peut appliquer le produit en croix pour retrouver que la quantité de matière est égale au nombre d'entités présentes dans l'échantillon, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On remplace par les valeurs, puis on effectue l'application numérique. On obtient ce résultat, sans oublier d'indiquer l'unité de la quantité de matière, molles. Une masse de 35 g de saccharose contient 0,10 molle de molécules. Voilà la méthode à suivre pour déterminer le nombre de molécules dans un échantillon dans une certaine masse donnée, puis la quantité de matière correspondante. J'espère t'avoir aidé à mieux comprendre ces savoir-faire souvent rencontrés dans des exercices. N'hésite pas si tu as des questions, bon courage pour tes révisions et à bientôt ! Merci. 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 Merci.